Bonjour à tous et à toutes, comme beaucoup d'entre vous ici présents, j'ai pendant longtemps cherché mon chemin, un chemin qui me semblait de jour en jour toujours un peu plus difficile à entreprendre, parce que ce chemin m'éloignait de ce que je voulais réellement faire de ma vie. Et comme beaucoup d'entre vous, la même question tissait sa toile dans ma tête, et cette question était, comment aider ma chère Afrique ? Il m'a fallu du temps, mais j'ai fini par comprendre que pour aider l'Afrique, il faut tout simplement s'en remettre à l'Afrique. Il faut laisser l'Afrique vous broyer, vous métamorphoser, vous transformer en un avatar qui lui sera utile. Et utile est ici le mot clé, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous noirs africains sont complètement inutiles à l'avancement de l'Afrique. Et pour beaucoup de kamites, l'Afrique est aujourd'hui un business dû à notre proximité au système capitaliste, éducatif et culturel européen. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis installé en Afrique, car j'ai compris depuis fort longtemps qu'on ne naît pas africain. On le devient. Il était possible, en Afrique précoloniale, c'est-à-dire avant la période coloniale, de naître africain. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme totalement différent. Je vous explique. Quand je cherchais à faire paraître ces livres qui remettent en question la position décadente de l'Afrique sur le plan civilisationnel, tout le monde me présentait des solutions qui me transportaient en dehors de l'Afrique. On me disait, il faut faire produire tes livres en Chine, ce sera beaucoup moins cher. D'autres me disaient, il faut faire produire tes livres en France, ce sera de meilleure qualité. Toutes les solutions étaient bonnes, sauf la solution africaine. Mais je me suis accroché, j'ai combattu l'ignorance, la méchanceté, la paresse, les mauvaises habitudes. Et aujourd'hui, regardez les livres que nous vous proposons. Les livres d'Afrique suprême que vous tenez aujourd'hui en main sont d'une qualité à des années-lumière de ce qui existe ici au Burkina Faso. Pour vous qui vivez en Europe, et quand je parle de l'Europe, j'inclus les Etats-Unis et le Canada, pour vous c'est un acquis. Mais ici, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, quand les gens voient ces livres, ils me demandent, tu les fais faire en Europe ? Je dis non, ils sont fabriqués ici au Burkina Faso. Beaucoup sont ébahis, la plupart ne me croient pas. Mais pour moi, ça, c'est la solution africaine. Il faut avoir le courage de faire face aux choses qui doivent être changées. Et à guider les gens vers la lumière. Mais combien de fois je me suis embrouillé avec mes premières éditions, qui, fort heureusement, n'ont jamais été mises en vente. Je me suis également fait rouler dans la farine. J'ai perdu énormément d'argent. Mais j'ai persévéré, parce que j'estimais qu'en tant qu'Africain, on pouvait mieux faire que ce qui existait aujourd'hui. Et également, je tenais à réaliser l'idée que j'avais en tête de ce à quoi un livre devrait ressembler. Donc, les livres que vous tenez en main sont pensés en Afrique, dans la perspective et la compréhension africaine de l'Afrique. Puis, ils sont fabriqués en Afrique par des mains africaines pour éveiller des esprits africains. Pour moi, c'est ça, la solution africaine. Et si je n'étais jamais venu en Afrique faire face aux problèmes qui existent sur place, je n'aurais jamais été avalé, broyé, digéré, puis craché en tant qu'avatar utile pour l'émancipation de l'Afrique. Aujourd'hui, quand je veux solutionner un problème dans la lecture des hiéroglyphes, je vais tout simplement dans la rue. Et je pose la question, comment on dit ceci ou comment on dit cela en Moret, en Jula, en Peul ou dans d'autres langues locales ? Et au bout de 10-15 minutes, j'ai solutionné mon problème. Et si ça ne marche pas de cette manière, je vais tout simplement dans mon village paternel, poser des questions. Et si ça ne marche pas là-bas, je vais tout simplement dans mon village maternel, poser des questions aux anciens. Les connaissances que j'ai acquis, parce que je suis en Afrique, ne sont pas des connaissances livresques de l'Afrique. Je suis réellement à l'endroit où j'aimerais que le changement se produise. Aujourd'hui, quand je parle des hiéroglyphes au Burkinabé, ils m'écoutent. Pourquoi ? Parce que je vis ici, je mange ici, je dors ici. Et je côtoie ceux et celles à qui je parle de ce que l'Afrique pourrait être. Toutes mes conférences se passent en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il faut solutionner les problèmes de l'Afrique à partir de l'Afrique. Bref, il faut faire les conférences là où vous voulez le changement. Et c'est ainsi que vous verrez la difficulté des gens à comprendre ce dont vous parlez, à accepter une opinion différente et à voir les choses autrement. Par exemple, si vous êtes sur place, beaucoup d'Africains ne viendront pas à vos conférences. Peut-être parce que le thème dont vous parlez ne leur est pas familier. Peut-être parce que les mots que vous utilisez ne résonnent pas avec eux. Et tout ça, il faudra changer. Il faudra vous adapter. Aux gens, à la culture, à la mentalité, au contexte, au milieu. Si votre but est réellement le changement en Afrique. Car, il faut le dire, l'évolution que nous recherchons ne peut se faire qu'à partir de l'intérieur. Pourquoi je vous dis tout cela ? Je vous dis tout cela parce qu'il ne suffira plus de rester en dehors de l'Afrique pour chercher les solutions aux problèmes de l'Afrique. Et donc, je regarderai toujours d'un air lointain ceux qui vivent en dehors de l'Afrique et qui essayent de me dire à moi, qui vit en Afrique, comment je dois procéder pour aider l'Afrique. En fait, c'est très simple. La question que vous devez vous poser est la suivante. Voulez-vous que la lumière jaillisse à partir de l'Afrique et qu'elle se réponde dans le reste du monde ou voulez-vous que la lumière jaillisse du reste du monde et se réponde en Afrique ? Le destin de l'Afrique se trouve entre vos mains et votre choix déterminera ce destin. Je m'appelle Cédroyant Thomas. Merci pour votre participation. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Et à la prochaine. Laissez un commentaire.